Les manuscrits de Robespierre sont entrés dans les archives nationales à la suite d'une vente prestigieuse qui a eu lieu le 18 mai 2011. Vente prestigieuse par le montant de l'enchère, mais aussi par la mobilisation qui a eu lieu en France bien avant ces enchères. Il y a une souscription qui a été lancée auprès des citoyens français et il y a des institutions comme la région Nord, le conseil général du Nord-Pas-de-Calais, la ville d'Arras, l'Assemblée nationale et évidemment l'État avec le fonds du patrimoine qui ont contribué à pouvoir acheter ces manuscrits. Ces manuscrits, ce sont des notes prises pour des discours qu'a prononcé Robespierre. Donc il y a beaucoup de ratures, de repentir, mais aussi émerge une pensée très claire, très nette sur les idées révolutionnaires de Robespierre. On sait que ces manuscrits ont été gardés dans la famille de Philippe le Bas pendant deux siècles. Philippe le Bas était aussi un révolutionnaire ami de Robespierre. Il le rencontrait dans son logis qui était chez les Duplais, rue Saint-Honoré. Et le Bas est tombé amoureux d'une des filles Duplais et donc elle se retrouvait dans ce domicile et certainement ils ont échangé des papiers. Et après la mort de le Bas, qui est mort en même temps que Robespierre, la famille le Bas a récupéré les papiers et ils sont restés ainsi deux siècles dans cette famille. La plupart des manuscrits de ces discours portent sur des idées très connues. D'abord il y a quand même le discours de 8 années d'or qui est le dernier discours de Robespierre. Il y a un discours sur la fête de l'être suprême. Il y a un discours qui a été prononcé au moment du procès de l'Ussèse contre l'idée de bannissement des Capétiens. Il y a un discours sur le bonheur et la liberté. Donc ce sont des thématiques révolutionnaires très connues. L'intérêt de ce fonds d'archives est double. Il est d'une part patrimonial parce qu'il permet de faire entrer dans les collections publiques toute une série de manuscrits de Robespierre des années 1792-1794, années pour lesquelles on avait déjà quelques papiers mais en nombre finalement assez limité. L'intérêt est également scientifique puisque ces documents, comme quelques-uns que l'on possédait déjà mais qui étaient en nombre assez restreint, nous permettent de voir le travail concret de Robespierre sur les textes, notamment lors de l'élaboration de ces grands discours. Et on a un exemple avec le discours du 26 mars 1792 où il aborde la situation politique de la France et où il aborde une fois encore la question de la guerre et de son opportunité, où on le voit véritablement travailler le texte longuement, à plusieurs reprises, avec des ratures, avec des ajouts. Et un travail du texte qui montre Robespierre cherchant la formule juste, cherchant aussi à frapper l'auditeur par des mots bien choisis, cherchant la force dans l'expression. Tout cela permet un regard différent sur l'élaboration du discours de Robespierre, sur son art de la rhétorique, sur son éloquence. Et là, pour ces années 1792-1794, on a toute une série de matériaux qui permettent de relire avec un œil neuf quelques-uns des grands discours de Robespierre. Sous-titrage Société Radio-Canada